On imagine qu'aujourd'hui c'était plutôt une courte séance pour les joueurs d'entraînement. C'est une séance normale pour les joueurs qui n'ont pas joué et pour les joueurs qui sont remplaçant un mois de 45 minutes et pour les autres, ils ont seulement recoupé, ils n'ont pas fait rien. Demain, ils vont faire quelque chose, on va travailler demain sur le match de mardi avec les joueurs. Aujourd'hui c'est plus important la recoupe parce que le match est hier à la nuit, très tard, et c'est nécessaire qu'ils fassent la recoupe aujourd'hui. Il n'y a pas de petites blessures ? Non, on va regarder demain plus. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles quand le gars seraient blessés ? Non, demain on va regarder plus parce que c'est normal qu'après deux matchs consécutifs, il a quelques douleurs, il a un joueur qui a un petit douleur ici, et un autre joueur qui a un autre petit douleur. C'est normal, mais demain c'est le jour qu'on va regarder bien, qu'ils sont prêts et qu'ils sont à 100% prêts dans le match. Est-ce que c'est des moments là où par exemple vous allez discuter avec certains pour dire est-ce que tu peux enchaîner ce troisième match ou est-ce que tu sens que tu es un peu entamé ? Est-ce qu'il y a des discussions comme ça ou pas du tout ? Oui, on parle avec le joueur pour faire beaucoup de choses pour la recoupe. Hier à la nuit, le clou donnait toutes les choses qu'on vole pour la recoupe. On fait bain froid, on fait cryo, on fait toutes les choses qui sont nécessaires hier. Mais aussi maintenant, c'est nécessaire qu'on parle avec le joueur, comme ils se sentent, ils se sentent bien ensuite. On pense que l'équipe est bien physiquement, c'est une équipe que tout le match fait beaucoup d'authenticité, c'est une équipe qui est à un bon niveau physiquement si on regarde la statistique de la Ligue. Mais trois matchs comme ça c'est dur, plus parce que normalement le troisième match est le plus difficile. Et sa saison, le deuxième match pour le troisième match, nous avons moins de temps. La saison dernière, nous avons moins de temps que le premier pour le deuxième. Et après le troisième, c'est le plus difficile, tu as plus de temps parce que tu fais trois jours. Sa saison, il change parce que le match est vendredi et nous avons moins de temps pour le troisième match. Ça, c'est pas bon physiquement. Et une autre chose, on va faire un voyage aussi. C'est une autre chose, c'est pas bon. Pour ça, c'est nécessaire qu'on va prendre le risque. Il a un risque tout le jour, mais même si je vais vendredi, vendredi, il a un risque dans le foot. Mais c'est nécessaire que demain, on va faire le point de la situation. Et vous voyagez en avion le jour même du coup ou vous partez la veille ? Non, on part la veille. Ah, vous partez le devoir ? Oui, on part demain. D'accord. Il y a plus de détails. On regarde plus de joueurs que s'ils sont fatigués, si c'est possible le joueur faire les 90 minutes, si ils sont capables de faire ou non. On regarde aussi que nous avons cinq changements. Après, si nous avons trois ou quatre joueurs qui pensent qu'ils ne vont pas faire les 90 minutes, mais on pense qu'ils sont importants pour débuter le match, ils peuvent débuter et après on fait le changement. C'est normal. On regarde toute la situation de tous les joueurs, tous les postes. Et on va prendre la meilleure décision possible pour ce match. Oui, c'est autant physiquement, j'imagine, que mentalement, le troisième match, en plus vous prenez une équipe qui en a pris six, donc qui va forcément avoir une grosse réaction. Enfin, on imagine en tout cas. Oui, c'est une équipe qui va réagir. C'est aussi une équipe qui gagne contre Annecy. Ce n'est pas une équipe facile. C'est aussi une équipe qui perd seulement un zéro contre Bastia. Et contre Bastia, ils ont fait un très bon match. C'est nécessaire que nous êtes à 100% et nous êtes très très concentré pour ce match.